Je voudrais vous parler de reparler de question du consensus. J'ai écouté une émission avec Alain Finkielkraut sur les droits de l'homme et la notion d'identité. Effectivement, il faut distinguer le consensus hérité, celui qui nous est transmis par le groupe auquel on appartient héréditairement, culturellement, contextuellement, et le consensus qui est lié à des accords qui peuvent se faire comme ça, ici et maintenant, par exemple, dans un sommet politique, entre des partis politiques, entre des responsables, pour des accords, pour des contrats. Ce n'est pas du tout le même genre de consensus. Dans un cas, c'est un consensus en quelque sorte obligé, que l'on n'a pas décidé, qui ne dépend pas de nous. C'est un consensus qui a été établi avant nous, par-dessus notre tête, et que nous ne faisons que valider, accréditer. Dans l'autre cas, il s'agit d'un consensus qui est de notre chef, qui dépend de la façon dont nous avons su négocier avec quelqu'un. Nous avons su renégocier parfois, faire des nouveaux projets, faire des nouveaux programmes, faire de nouveaux plans. Et nous sommes pris entre ces deux consensus. Si ce n'est que les gens qui sont vraiment capables d'établir de nouveaux consensus sont quand même l'exception, comme on l'entend bien. C'est l'élite qui est capable d'établir de nouveaux consensus, qui est capable de reformuler de nouveaux consensus. Et le peuple, lui, il est tributaire d'anciens consensus. Il est héritier d'anciens consensus. Il ne faudrait pas mélanger les deux. Mais ce rapport au consensus, cette diversité des rapports au consensus, elle est significative, elle est révélatrice de notre niveau au sein de la société. Il est un fait qu'il y a un poids du passé. Je dis toujours en plaisantant que quand nous parlons français entre deux personnes, ce n'est pas nous qui avons construit la langue française. Donc c'est un consensus qui est déjà établi et que nous instrumentalisons, que nous reprenons à notre compte, mais qui n'est pas l'objet d'une... qui n'a pas été l'objet du débat. Le débat n'a pas été préparé par le consensus pour savoir que nous allons utiliser la langue française. En revanche, à travers cette langue française, qui est un consensus, disons, passif, un consensus héréditaire, hérité, nous pouvons éventuellement discuter d'un nouveau consensus. C'est le mot maintenant que j'utilise pour désigner mon travail, le nouveau consensus. Nous pouvons évidemment débattre du nouveau consensus et nous mettre d'accord sur de nouvelles perspectives qui vont elles-mêmes devenir à la longue peut-être la base d'un consensus également transmis et hérité. Mais il y a un temps pour chaque chose. Voilà ce que je voulais dire.